Le sujet de la consommation durable est au cœur du plan stratégique Every Day et a été aussi réaffirmé dans notre raison d'être qui est s'engager pour un choix éclairé une consommation durable. Alors concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire vraiment agir sur à la fois l'information vis-à-vis de nos consommateurs et influencer notre écosystème et les fournisseurs. Donc pour ce faire, on a mis en place un score de durabilité qui permet d'évaluer toute la gamme de nos produits que nous vendons à la fois sur l'aspect réparabilité et fiabilité, d'attribuer un score à l'ensemble des produits que nous vendons et de pouvoir faire un classement. Classement d'ailleurs qu'on incarne aussi dans nos magasins et sur nos sites d'e-commerce puisqu'on ajoute une étiquette choix durable à un certain nombre de produits et ce par catégorie. Donc ça, ça permet de donner une information à nos clients et puis inutile de vous dire quand vous êtes un fournisseur, vous avez plutôt envie d'avoir un score de durabilité élevé plutôt que dégradé et là on rentre en échange avec nos fournisseurs pour faire progresser le taux de panne, le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées ou le prix des pièces détachées puisque tous ces paramètres sont inclus dans le score de durabilité. Autre levier majeur quand on parle de consommation durable, on entend durabilité au sens de l'allongement de la durée de vie des produits et là la réparation est essentielle sur ce sujet de l'allongement de la durée de vie et pour ce faire nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années un abonnement en illimité à la réparation que vous ayez acheté votre produit ou pas chez Fnac d'Arti et cet abonnement donc ouvre maintenant quasiment l'ensemble des produits que vous avez à disposition au sein du foyer et nous ambitionnons d'être à fin 2025 avec 2 millions d'abonnés donc c'est un objectif qui est significatif et de fait ça se traduit aussi cet abonnement à d'Arti max par une augmentation significative des produits que nous réparons et là aussi nous avons un objectif à 2025 d'être à 2,5 millions de produits réparés là où nous étions à 1,9 en 2019 donc vraiment le sujet de l'allongement de la durée de vie il est intimement lié au sujet de de la réparation et quand on sait que 90% du bilan carbone du groupe Fnac d'Arti est représenté par les produits que nous vendons et notamment la fabrication il est important primordial que d'allonger la durée de vie des produits et de les réparer plutôt que de les remplacer on a évoqué le score de durabilité le choix durable qu'on qu'on met sur nos sur nos produits qui permet aux consommateurs de se repérer et puis un autre sujet c'est bien évidemment la seconde vie et là vraiment chez Fnac d'Arti on a l'ambition de faire de la seconde vie avec les mêmes standards de qualité que les produits neufs ça veut dire quoi concrètement que là où la garantie normalement est de 1 an on offre une garantie de 2 ans que quand vous prenez par exemple un abonnement à d'Arti max et bien le produit que vous avez acquis en seconde vie est couvert aussi par cet abonnement et aussi ce qui est majeur c'est qu'aujourd'hui quand vous commandez par exemple un gros électroménager en seconde vie et bien vous bénéficiez comme un produit neuf de la livraison et de l'installation par un de nos livreurs Fnac d'Arti donc vraiment le sujet de la seconde vie c'est aussi un moyen que d'aller vers plus de durabilité et là on a vraiment une valeur ajoutée significative à rendre la seconde vie aussi désirable finalement qu'un produit neuf